Mais ce qui est incroyable, c'est la suite. C'est-à-dire que les commentaires, d'abord, il n'y en a pas. Et puis ensuite, c'est, oui, les Insoumis se sont mis dans leur piège. Autrement dit, c'est de notre faute. Qu'on aime ou non Louis Boyard, qu'on partage ou non ses idées, eh bien, il reste un élu représentatif de la population. Il a donc le droit de s'exprimer comme il l'entend. Et on n'a certainement pas à l'insulter ou à l'injurier. Là-dessus, je suis extrêmement clair. Je dis à M. Boyard que pour être respecté, il faut être respectable. Et quand on se fait traiter de merde, d'un bruité, de bouffon en plateau ? Il était payé dans cette émission il y a quelques temps. Vous n'auriez pas aimé que je vous dise ça en plateau ? Je pense que vous ne l'auriez pas fait, parce que ce n'est pas le cadre de l'émission. Mais M. Boyard a été payé par cette chaîne, manifestement beaucoup. Moi, je considère que l'insulte doit pouvoir être bannie du débat public. Mais il n'en demeure pas moins que le moins qu'on puisse dire, c'est que se faire donner des leçons, si vous voulez, de bienséance par la France Insoumise, c'est quand même relativement drôle. Parce qu'ils passent leur vie, eux, à insulter leurs adversaires politiques de tous les noms. Donc ils commencent déjà à s'appliquer une forme, encore une fois, de courtoisie dans le débat politique. Et alors, ils pourront peut-être se plaindre d'être maltraités. Louis Boyard, c'est un enfant de la télé, il a fait les grandes gueules, il a été chroniqueur chez Hanouna. Il sait parfaitement ce que c'est que le buzz. Il avait visiblement l'intention d'aller chercher le buzz sur Bolloré, ce qu'il a évidemment obtenu. Après, voilà, l'ARCOM est saisi, Hanouna s'est excusé. Il porte plainte pour injure publique. Les juges diront leur sentence. Mais je vous dis qu'il n'était pas naïf, visiblement. Il n'était pas naïf, il savait quand même, globalement, le format dans lequel il était. Vous avez vu Hanou quelque chose de terrible et vous avez vu derrière les commentaires, ce serait de notre faute. Et le pire de tout ce que j'ai vu de commentaires, c'est, eh ben, du don, du don, il critique, alors que lui-même a été payé quand il était chroniqueur. S'il y avait été gratis, on aurait dit, ah, il y allait pour se rendre intéressant. Si ce n'était pas rendu intéressant, il y allait, il ne savait même pas pourquoi. Bref, dans tous les cas, il a tort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501